... A la une de l'actualité ce soir, une visite à l'allure d'une inspection. Le président du FASO était ce lundi sur deux sites inondables de la ville de Ouagadougou et un centre d'accueil des sinistrés. Il ne faut pas simplement rester sur la parole, il faut passer aux actes, dira Rochmar Christian Caboret après ce qu'il a pu voir sur le terrain. Je l'entendrai dans ce journal. Et puis les enfants de 0 à 5 ans, de parents non à règle avec l'église catholique, seront exceptionnellement baptisés. C'est l'information principale de la célébration cette année de l'Assomption au Burkina, une mesure qui entre en vigueur annuel prochain. On en parle dans cette édition. En République démocratique du Congo, un nouveau massacre provoque la colère Dimash Abeni. Au moins 42 personnes tuées par des rebelles toudandais selon les autorités. Après cette tuerie, population civile réclame qu'on la protège. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Rencontrer les personnes touchées par les inondations et leur témoigner solidarité et compassion du gouvernement, c'est l'objectif de cette sortie du président du FASO sur le terrain ce lundi. Rochmar Christian Caboret a pu visiter des infrastructures d'assainissement et de drainage des eaux de pluie, mais aussi il n'a pas manqué d'aller voir les sinistrés relogés de Poulesgo dans des salles de classe. Une visite qui a permis au président du FASO de se rendre compte de l'urgence en matière d'aménagement des zones inondables. Le point est avec Abouakar Sagnon. Au bord du canal qui longe l'avenue Père-Joseph Ruisenski à la Padoie, le président du FASO écoute les explications des spécialistes des questions d'assainissement. L'ouvrage est devenu exigu. A chaque grande pluie, les eaux de ruissellement débordent et la concession située à proximité. Arim Kieta dans l'arrondissement 3, impossible de passer sur ce radier après une pluie. L'ouvrage est dans un état de détérioration avancée. Situé à quelques encablures de ces radiers, ce pont se dégrade au fil du temps sous la pression des eaux pluviales. Sur tous ces sites, le président du FASO a pu constater le niveau de dégradation des infrastructures et échanger avec les populations des quartiers concernés. Le gouvernement prendra les dispositions pour réparer les ouvrages et résoudre les questions d'assainissement de la ville de Ouagadougou. Chaque année, nous sommes confrontés, lorsqu'il y a une grande préviométrie, aux mêmes situations. Il s'agit d'abord de veiller à ce que les zones inondables ne soient pas occupées par les citoyens. Le second aspect, il s'agit aussi de faire en sorte que les travaux de route que l'État organise fassent l'objet d'une coordination. Que l'on ne mette pas le butume, après on creuse, on va mettre l'ONEA, après on creuse, on va mettre la SONABEL. On doit faire les choses de manière intégrée. Le gouvernement prendra toutes les dispositions en termes de réparation des infrastructures pour permettre aux citoyens dans la ville de Ouagadougou d'avoir une circulation beaucoup plus fluide. Pour les habitants, la présence du chef de l'État sur ces sites est le signe de l'intérêt qu'ils accordent à leur bien-être. Ça a été une considération pour toute la population du secteur. Donc le fait que le président vienne ici pour constater cela, on espère bien que d'ici là, ils vont pouvoir engager les travaux et que la population soit soulagée. Le président du FASO a également rendu visite aux sinistrés rélogés à l'école primaire des Ports-Gos dans l'arrondissement 4. Rochmar Christian Caboret s'est entretenu avec eux avant de visiter les salles de classe qui leur servent des dortoirs. Il était important aussi que je puisse rencontrer certaines personnes qui ont été touchées par ces inondations pour montrer notre solidarité, notre compassion et tout l'appui du gouvernement. Quitter sa maison pour dormir dans des écoles à 26 dans une classe, ce n'est pas une chose aisée. C'est inconfortable et je pense qu'il s'agit non seulement de veiller à ce qu'ils aient les moyens de s'alimenter, de se soigner et de boire de l'eau potable comme ils l'ont souhaité parfois, mais il faut également commencer à réfléchir sur comment nous allons les réinstaller pour qu'ils puissent avoir leur habitat avant la rendue. Pour les questions urgentes comme le manque d'eau potable sur le site, le président du FASO a fait une promesse. Dans une semaine, un fourrage sera réalisé pour pallier la situation. Et puis le président du FASO en visite d'amitié et de travail en Guinée équatoriale, le président Rochmar Christian Caboret, se rendra en Guinée équatoriale le 16 août 2016 pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures avec son homologue Théodore Bianguema. Rochmar Christian Caboret aura des entretiens relatifs au renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina FASO et la Guinée équatoriale. C'est une information signée direction de la communication de la présidence du FASO. Lui aussi, à son tour, a eu besoin de s'imprégner de l'évolution de la campagne agricole au cours en cours. Le ministre en charge de l'agriculture était dans le centre-ouest du Burkina où il a pu visiter des champs qui augurent de bonnes récoltes. Un espoir qui cache mal cependant le manque de matériel de travail pour les producteurs et l'insuffisance de ces masses améliorées et des intrants. Constat avec Bouma Ernest Nébier. C'est sous la pluie que le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Oedrago, a entamé sa visite des champs dans la province de Zirou. La production de cet entrepreneur agricole Ibrahim Oedrago du village de Tari, dans la commune rurale de Kassou, force l'admiration du ministre et sa délégation. Sur une superficie de 46 hectares, il produit du maïs et de la sémence. Il attend à la fin des récoltes un bénéfice total de 21 millions de francs CFA. Autre champ, même admiration sur cet espace agricole d'une superficie de 120 hectares, plusieurs producteurs du village de Néboun y travaillent. Différentes spéculations y sont cultivées. Le site appartient à Mamounata Velgda, une opératrice économique. Ce site n'est pas le seul. J'en ai d'autres à Bagré et à Tanlarguin. Je suis fille d'agriculteur, je suis née trouver cette activité et je continuerai à la pratiquer. Après ce site, le cap a été mis sur le village de Cairo où le ministre a pu constater également la bonne évolution des plans de champs de Diasso Moussa. C'est satisfaisant et comme il pleut, on ne s'inquiète pas, la levée est bonne. Je crois que le rendement sera bon, mais en tout cas toi-bas. La saison est très bonne, en tout cas jusque là, si partout où nous devrons aller, nous avons le même sentiment, j'espère qu'on peut présager d'une très bonne campagne agricole. Des producteurs qui ont tous apprécié la tournée de leurs visiteurs et un visiteur à qui ils ont confié leurs difficultés. Nos difficultés, c'est le territoire. Nous avons besoin des tracteurs pour pouvoir travailler. Nos sérieux problèmes, ce sont les mis-ventes et le manque des intrants agricoles. Nous demandons au gouvernement de nous aider dans ce sens. Des difficultés que le ministre dit avoir notées avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Pour les jeunes du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, le travail des champs en cette période d'hivernage n'est pas forcément celui agricole. Depuis hier à Bobo Diasso, ils sont sur le champ de la réflexion pour leur université d'hivernage. Une rencontre qui va se pencher sur des réformes autour des systèmes éducatifs pour l'adapter au marché de l'emploi. Les détails avec Moussa Sanou sur place à Bobo Diasso. La jeunesse du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, est en conclave ici à Bobo Diasso. Dénommée Université d'hivernage, la première édition de ce rassemblement des élèves et étudiants du parti se tient sous le thème gestion du pouvoir dans un contexte post-insurrectionnel. Quelle contribution des élèves et étudiants à la réussite du quinquennat ? L'université a un sérieux problème par rapport même à la formation. Il faut que de façon courageuse nous puissions faire des réformes qui vont permettre à ceux que nous puissions aller vers une éducation qui emploie les étudiants. Et cela passe par la formation professionnalisante. Et c'est sur cela que nous allons réfléchir pour voir comment un étudiant qui rentre à l'université ou qui rentre dans une école professionnelle, au bout de deux ans, trois ans, puisse faire quelque chose avec ses dix doigts. L'organisation de cette première université d'hivernage des élèves et étudiants du MPP est saluée par les hauts responsables pour qui elle va en droite ligne des directives du parti. Nous sommes venus soutenir cette initiative heureuse des jeunes scolaires et étudiants du MPP pour les inciter à travailler davantage et accompagner le gouvernement dans les mesures de réformes et de l'école et du marché de l'emploi pour que le programme du président Nord-Cabouret se réalise avec la contribution de toutes les composantes de notre société, notamment sa fraction jeune. Cette première édition de l'université d'hivernage des élèves et étudiants du parti au pouvoir, le MPP dure 48 heures. Au programme, entre autres, des conférences, un concours de débat oratoire, un don de sang, une opération de salubrité et une plantation d'arbres. Dans l'actualité, ce soir, l'église catholique a célébré ce 15 août l'Assomption, une fête qui symbolise l'Assomption de la Vierge au ciel. A l'occasion, bonne nouvelle pour les parents des enfants de moins de 5 ans et des malades mentaux. Ils pourront recevoir désormais le baptême. Omar Zombré. Par ce corps et ce sang du Christ lévé vers le ciel, le cardinal Philippe Huedrago invite tous les fidèles chrétiens à lever les yeux vers le ciel et à y puiser la foi, toute la foi en la chrétienté semblable à celle de Marie, mère de Jésus. Il les a aussi invités à être le reflet de la miséricorde de Dieu. Et c'est à l'occasion de la célébration de la montée au ciel, corps et âme de la Vierge Marie. Grâce au pape Pie XII en 1950, il a permis de préciser cette dimension de notre foi. La Vierge Marie, mère de Jésus, grâce à la passion, à la mort et à la résurrection de son fils, a bénéficié d'une grâce extraordinaire. Elle a été élevée au ciel, corps et âme. C'est cela la signification profonde de cette fête de l'Assomption. Les fidèles chrétiens sont sortis nombreux pour écouter les messages, mais aussi formuler des voeux à la Vierge Marie. Nous prions pour les personnes démenues et les personnes laissées pour compte. Et tout cela donc qui ne peut pas se lever, que Dieu fasse en sorte que ces personnes-là puissent se relever. J'ai demandé à la Vierge Marie sa protection maternelle pour toute ma famille. Et en cette année de grâce, l'Église a consenti des mesures d'assouplissement en faveur des enfants de 0 à 5 ans et également en faveur des personnes handicapées. De façon habituelle, certains enfants n'ont pas droit au baptême. Les enfants sont innocents. Alors nous avons voulu cette dispense. La dispense, c'est quoi ? C'est le relâchement de la loi. Nous avons relâché la loi pour favoriser, pour être les facilitateurs de la grâce de Dieu en baptisant, en confirmant et en donnant la première communion. Surtout les handicapés physiques, les handicapés mentaux qui ne peuvent pas suivre la catéchelle pour être baptisés. Et au cardinal de mentionner que toutes ces mesures ne sont que temporaires. Elles prendront fin à Noël et il est alors demandé à certains parents qui bénéficient de cette grâce de vite régulariser leur situation. L'assomption à Dissi dans le sud-ouest du Burkina est aussi une tradition religieusement respectée. A l'occasion de ce 15 août, des milliers de personnes venues d'horizon d'hiver ont convergé dans la localité. Une célébration marquée par la messe solennelle de la montée de la Vierge à la paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Dissine. Christophe Da sur place à Gava. A l'intérieur comme à l'extérieur de la paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Dissine la traditionnelle messe de l'assomption a tenu toutes ses promesses. Une messe aussi rythmée que riche en couleurs une messe qui repose résolument sur l'amour, la fraternité et l'amitié. Parmi toutes les fêtes chrétiennes qui se célèbrent partout à Dissine on mène l'accent sur la fête de la 15 août. C'est un vrai bonheur parce que nous accueillons beaucoup d'amis, beaucoup de parents, toutes les familles reviennent et vraiment au-delà des chrétiens, nous faisons cette fête avec tout le monde. C'est un bonheur d'accueillir dans nos maisons, dans notre cité, sur nos places, tout ce qui accourt. Ceux qui accourent chaque année à Dissine pour y découvrir, la particularité de la 15 août se compte en effet par centaines. Cette année, la règle a été respectée et les curieux qui ont effectué les déplacements de Dissine ne regrettent pas. Une très belle fête. Si c'était à recommencer, je reviendrai. J'ai remarqué qu'ici, tout le monde, il y a de l'engouement. Donc j'ai voulu faire l'expérience, venir fêter la 15 août. Chaque jour, je me le fais raconter. J'ai voulu, par moi-même, venir aussi fêter avec les catholiques de Dissine cette année. Je demande à tout le monde, même ceux qui ne sont pas catholiques, de faire l'expérience de la 15 août à Dissine. Les années à venir et on trouvera en tout cas beaucoup de choses à dire. La 15 août à Dissine, c'est aussi loin des enceintes de la paroisse, avec une nouvelle apparence affichée par la ville depuis plusieurs jours. où se côtoient par milliers fêtards et commerçants dans une ambiance de carnaval. Puisque nous sommes dans la région du Sud-Ouest, restons-y depuis quelques mois. Gawaii et Dédougou sont confrontés à des coupures introspectives et des baisses de tension d'électricité. Des délestages qui créent beaucoup de désagréments aux abonnés de la Sonabel. Qu'est-ce qui peut expliquer ces coupures et baisses de tension ? Oumaru Sayon et Yabouakar Traoré ont tenté de comprendre pour nous. Dans les villes de Gawaii et Dédougou, les abonnés de la Société Nationale d'Électricité du Burkina, Sonabel, sont mécontents de sa fourniture d'énergie électrique. Par jour, ça peut couper au moins trois fois, quatre fois, on ne comprend rien. Je vois que c'est la nuit aussi, la même chose. Samarit, je ne parle même pas les samarit. Les jours, des samarit comme ça, il n'y a pas de travail. Même dimanche aussi. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est l'électricité que nous avons, ou bien c'est le jeu de lumière. Quand tu prends par exemple dans le mois le nombre de coupures dans le mois, tu calcules, tu soustrais les heures. Au fini, tu vas te détruire peut-être 10 jours de consommation sur 30. Conséquence des baisses des recettes chez les agents économiques. Ici, c'est un bar. Nous réfléchissons la bière pour pouvoir satisfaire la clientèle. Les clients viennent, il y a du lestage, du matin jusqu'au soir, la bière n'est pas tapée, bon, voilà, du coup, ça lui décourage. Et puis nous aussi, ça ne fait pas notre marché. Dans les mois antérieurs, je pourrais réaliser dans le mois un chiffre d'affaires d'un million. Mais depuis que ça a commencé, je suis à 500. Vous voyez ce que ça fait. Et puis ce qui est bizarre, c'est que la facture ne diminue pas. Des désagréments imputables depuis juin dernier ont un phénomène de mouvement des recettes selon la Sonna Bell. Les recettes se déplacent pour aller manger entre 18h30 et 21h. Et ils reviennent encore de 3h à 5h du matin. Donc quand ils rencontrent nos armements, ils se posent sur ces armements. Ils peuvent s'accruper sur les armements et toucher les câbles. Ensuite, ils peuvent procécuter aussi les isolateurs. Les baisses de tension seraient, elles, dues à une montée de charges. Et il faudra attendre l'année prochaine pour d'éventuelles solutions. On doit faire une étude pour faire de telle sorte qu'en 2017, l'étude commence pour pouvoir installer ce qu'on appelle les condensateurs pour pouvoir améliorer la tension. Une amélioration de la stratégie de communication s'avère pour le moment nécessaire selon les abonnés. Le fait de ne pas prévenir étant donné qu'on a des appareils et quand on ne prévient pas, on coupe comme ça, il n'y a pas quelqu'un pour débrancher. À la reprise, il y a forcément des dégâts. Et pour le respect de sa clientèle, toute entreprise doit éviter de lui causer des désagréments, conclut un autre client. On en vient à présent à notre grand format de ce journal, les Burkinabés de Côte d'Ivoire. Tout n'est pas rose pour les jeunes Burkinabés vivants en Côte d'Ivoire. Ils sont confrontés à des problèmes de chômage et de sous-emploi. Malgré tout, ils n'oublient pas leur patrimoine. N'y a quitté d'a. Jeunesse Burkinabés en Côte d'Ivoire et emploi, le problème se pose avec acuité selon les différents acteurs. Du nord au sud et d'est en ouest, cette frange de la diaspora Burkinabé est beaucoup au chômage. Pour certains, l'emploi des jeunes de la diaspora en général et ceux de la Côte d'Ivoire en particulier devraient être la priorité des priorités. Le problème de l'emploi des jeunes Burkinabés en Côte d'Ivoire est très délicat. Vous avez des jeunes qui sont nés en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais mis pied au Burkina. D'autres même ont des parents qui sont arrivés au Burkina qui ne sont plus repartis au Burkina. Ils arrivent même à la gare, ils ne savent pas où atterrir. Ils n'arrivent pas à tenir, ils reviennent. Nous n'avons de repères. Les Ivoiriens au moins sont soutenus par les différentes structures étatiques. Mais les étudiants Burkinabés qui finissent ont de sérieux problèmes. Comme solution, les jeunes réclament un fonds dédié à la jeunesse de la diaspora à l'image de leurs frères restés au pays, mais aussi des formations adéquates résolument tournées vers l'entrepreneuriat. Nos parents ont des compétences. Ils ne demandent qu'à être accompagnés. Accompagnés, ce n'est pas venir nous distribuer de l'argent. Loin de là, nous accompagnés, ce n'est pas venir nous donner des sacs de billets de banque, mais nous demandons un fonds pour la jeunesse, un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour la diaspora. Pour le représentant des élèves et étudiants, l'État doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des entreprises burkinabées sur place antérieuroarienne. Les autorités au Burkina donnent des institutions au niveau de l'ambassade et des consulats pour leur dire d'organiser les opérateurs économiques, de leur dire qu'il existe des diplômés burkinabés en Côte d'Ivoire ici, qui ont des compétences et qui peuvent leur apporter un grand soutien. Moussa Douamba, en véritable averture du monde des affaires, propose sa solution. Et moi, je vais caricaturer ici pour dire que les médecins, c'est nous les chefs d'entreprise, mais l'industriel du médicament, c'est les autorités burkinabées. Il faut aider les opérateurs économiques qui vont absorber le chômage à émerger. L'État doit leur donner des faveurs, l'État doit les soutenir. Ce n'est pas forcément souvent de la liquidité de l'argent qu'il faut donner. Il faut appuyer ces opérateurs économiques-là pour pouvoir absorber les emplois. Il faut quitter dans la politique et puis parler. Agir devrait être le maître mot en vue d'occuper sainement la jeunesse de la diaspora pour éviter la tentation à la délinquance. Entre scepticisme et optimisme, les burkinabés de Côte d'Ivoire scrutent l'horizon de 2020. Ils se demandent si le vote de la diaspora sera une réalité. Mais en visite en Côte d'Ivoire en juillet dernier, le président Rochmar Christian Caboret les a rassurés. Le vote des burkinabés de l'étranger préoccupe la diaspora de Côte d'Ivoire. Après deux promesses non tenues, une troisième l'heure est faite en fin juillet dernier par le président du FASO de pouvoir voter en 2020. Le collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabés croient difficilement à cette nouvelle promesse. La nouvelle pour moi, je ne peux pas d'abord dire que c'est un sentiment de joie parce que ce n'est pas une première fois que nous on est promis. En 2010, la promesse avait été faite quand on allait voter en 2015. Une personne qui a été promis à trois reprises, à deux reprises que tu n'as pas eues. La troisième fois, tu ne peux qu'attendre, donc nous nous attendons. Le mouvement du 23 novembre N23 attend de son côté que des actes soient posés à même d'indiquer clairement la voie d'une effectivité du vote des burkinabés de l'étranger. On lui fait confiance et on espère vraiment que rapidement il va lancer la machine électorale. On espère rapidement qu'il va envoyer un signal fort parce qu'effectivement c'est bien d'annoncer, mais il faut poser des actes. Il faut poser des actes pour nous rassurer qu'effectivement en 2020, en tout cas, la diaspora pourra voter. Car cela ne tienne, 2020 c'est dans quatre ans. Quatre années pour déporter la machine électorale partout où il y a des burkinabés, cela relève d'un parcours du combattant. Le dispositif sera-t-il au rendez-vous ? Les avis sont partagés. Aucune élection ne sera facile. Donc je veux qu'on n'épanse cette histoire de facilité, ce n'est pas facile. Même au Burkina, les élections qui se sont déroulées actuellement ne sont pas faciles. Donc si les burkinabés veulent quelque chose de facile, qu'ils abandonnent. Bien entendu, les conditions ne sont pas réunies. Il faut les réunir les conditions. Et 2020, ce n'est pas la porte d'à côté. On a encore quelques années. Donc c'est pourquoi je dis, c'est dès maintenant qu'il faut lancer la machine pour réunir les conditions. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En attendant la mise en œuvre effective du dispositif, la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire, dans toutes ses composantes, attend ce vote de pied ferme. Car pour elle, il présente beaucoup d'angers. Les autres votés nous ont dit que cette année, nous allons voter. Je vous assure que nous attendons cela de pied ferme. Cela sera un événement historique. Et à la suite de cela, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir nous exprimer. Nous avons des parents depuis l'indépendance qui sont ici, qui n'ont jamais voté jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous parler, à commencer par moi, qui depuis 1977, je n'ai jamais voté dans ma vie. Alors, vous voyez, les enjeux du vote des burkinabés de l'étranger de 2020, il faut que ce soit une réalité, car les enjeux et les enjeux sont énormes. Selon les chiffres officiels de 1998, ils sont près de 4 millions de burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la chance a souri à une dizaine de personnes du Burkina Faso. à la tranche commune Entente à Abidjan, le 29 juillet dernier. Ces heureux gagnants viennent de rentrer en possession de leur lot ce 12 août à Ouagadougou. Nathalie Sawadgo. 20,5 millions de francs CFA, c'est le montant total des lots remportés par 10 parieurs du Burkina Faso à la 22e édition de la tranche commune Entente 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'heureux gagnants du plus gros lot de 5 millions de francs CFA viennent de Titao, dans la région du Nord. Ce prix va me permettre de construire et de payer la scolarité de mes enfants. Autrement, Madi Ouedraogo, il y a eu deux lots de 2 millions, deux lots d'un million cinq cent mille et un lot de un million. Au total, six heureux gagnants sur les dix ont répondu présents pour empocher leurs gains. Pour le directeur général de la LONAB, ce gain place le Burkina Faso en première position. C'est vrai que le Bénin a remporté le gros lot de 10 millions, mais nous, quand on fait le cumul de nos gains, nous sommes les premiers, avec cinq séries au tirage. Ça veut dire que nous sommes la loterie la plus dynamique, la sous-région. Donc, félicitations aux parieurs qui ont joué, qui ont fait confiance à la LONAB et je les souhaite de faire un bon usage. Un rappel, la tranche commune Entente est un jeu de grattage, créé en 1970 à Niamey par les chefs d'État membres du Conseil de l'Entente. Plusieurs dizaines de morts dans un nouveau massacre en République démocratique du Congo dans la nuit de samedi à dimanche. Un massacre a fait au moins 42 morts à Bénin, en République démocratique du Congo, selon les autorités. Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours à partir de ce lundi. 36 civils, selon un bilan officiel, ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche à Bénin, dans l'Est de la République démocratique du Congo, provoquant la colère de la population contre une succession de massacres qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts en moins de deux ans. Le gouvernement de la RDC a décrété un deuil national de trois jours à partir de lundi après le massacre de ces 36 personnes, soit 22 hommes et 14 femmes. Le porte-parole de l'armée avait déclaré plus tôt à l'AFP que des rebelles présumés des forces démocratiques alliées ADF avaient tué une trentaine de personnes dans la ville. On vient de retrouver leur corps dans le quartier de Rouangouma. La recherche des corps continue à titre. Jouant au téléphone de Gouma, capitale de la province du Nord Kivu. Rouangouma est un quartier périphérique de Bénin, une ville frontalière du parc des Virungas, où s'abritent des groupes armés dans le Nord Kivu. Cette nouvelle attaque a lieu 72 heures après une visite du président congolais Joseph Kabila dans la région, où il a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Aux Etats-Unis, la Lusiane est actuellement victime d'importantes inondations prises au piège dans sa voiture en train de couler. Une femme a été sauvée, une extrémiste, par un sauveteur héroïque qui a aussi réussi à extraire le chien de la conductrice de l'habitacle. Le sauvetage spectaculaire a été filmé. Regardez. Des inondations spectaculaires et sans précédent frappent la Louisiane et le Mississippi, dans le sud des Etats-Unis, où les médias américains font état de trois morts. Dans ces images qui ont fait le tour du monde, l'occupante de ce véhicule en passe d'être engloutie sous les eaux passe sans doute l'un des pires moments de sa vie. Prise au piège dans l'habitacle, elle a la vie sauve grâce à la persévérance d'une équipe de sécuristes qui réussit à lui éviter une mort certaine. Avec elle, c'est aussi son chien qui a sauvé des eaux. Cela fait plusieurs jours que des torrents d'eau dévalent le sud de la Louisiane. L'état d'urgence a même été décrété par le gouverneur qui parle de nouveaux records d'inondations le long des rivières et des cours d'eau. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage ST' 501